Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation du programme électronique de puissance, organisé conjointement par la PFA et la filière électronique. Il s'agit aujourd'hui du premier webinaire dédié à la présentation du programme dans son ensemble. C'est le premier d'une série de six, vous aurez quatre présentations de projets cette semaine. Donc mardi, la présentation des projets Vitesco et STMicroelectronics. Mercredi, la présentation des projets Renault et Valeo. Et pour terminer, donc jeudi matin à 10h avec une session de présentation de projet bottom-up, donc session qui est encore ouverte. Vous avez jusqu'à mardi 7 juillet à midi pour faire vos propositions de projet, suivant la trame PowerPoint qui est téléchargeable sur le site de la PFA, des pôles automobiles, de la FIEV et de la SIA ainsi que d'Axiel. Alors je vais laisser la parole à Rémi Bastien, qui est le directeur de ce programme électronique de puissance et qui va vous présenter les enjeux, l'ambition du programme, l'organisation de cette semaine et les prochaines étapes. Et puis nous terminerons cette présentation par une session de questions-réponses. Donc, simple. Jusqu'au véhicule électrique à batterie en passant par le full hybride et l'hybride rechargeable. Voilà. Alors, les études qui ont été faites avec l'aide du BIP qui est... Excusez-moi, on ne voit pas votre présentation. Alors, je vais la remettre, désolé. Enfin, je ne sais pas si je suis seul, mais... Ah non, je pense qu'il y a eu un petit bug. Ah, c'est mieux. Merci. Voilà. Toutes mes excuses. Il n'y a pas de mal. Oui. Donc, le BIP a fait différents scénarios, mais dans tous ces scénarios, on arrive donc à... D'ici 2030, vous le voyez sur cette image, toutes les motorisations seront électrifiées. Il reste une incertitude, c'est sur la part relative de chacun de ces éléments, ça peut bouger. Vous voyez aussi qu'on a fait figurer les tensions. Donc, le 48 V pourrait représenter jusqu'à 60 % des ventes. Et les hautes tensions, donc 200 V et au-dessus, 200 V, 400 V ou 800 V, représenteront le complément. Mais là encore, il y a une incertitude sur la part relative. La conséquence, c'est que toutes les voitures vendues auront au moins un onduleur, au moins un convertisseur des CDC. Et puis, probablement, jusqu'à un tiers du marché, nécessitera un chargeur embarqué en haute tension, avec une plage entre 400 et 800 V. Alors, dans ce jeu-là, l'électronique de puissance joue un rôle essentiel, puisque pour charger une batterie, eh bien, il faut un chargeur et donc de l'électronique de puissance. Pour piloter un moteur électrique, il faut un onduleur et donc de l'électronique de puissance. Et pour transformer les tensions, la haute tension par exemple, en la tension de bord, il faut un convertisseur des CDC. Donc, on aura trois familles de produits principales, les chargeurs embarqués, les convertisseurs des CDC et les onduleurs, qui font donc appel à cette fameuse électronique de puissance. Alors, dans la décennie qui vient, on va assister aussi à une mutation technologique importante, puisque les composants, les semi-conducteurs, qu'on appelle white band gap, en deux familles, donc le carbure de silicium et le nitre de calcium, vont venir bousculer les solutions qui sont bien en place aujourd'hui, à base de silicium, à savoir les IGBT et les MOSFET. Alors, ce qu'apportent ces nouveaux composants, c'est principalement aller vers des fréquences de commutation beaucoup plus élevées, jusqu'au mégahertz avec le GAN. Et puis, pour le SIC, également une possibilité de couper des tensions et des puissances plus élevées que ce qu'on a avec le silicium, avec à chaque fois un bénéfice important. Donc, d'abord, faire plus compact. On y reviendra après, c'est très important dans une voiture. faire plus léger, ça compte aussi, et très très important, continuer à apporter des rendements plus élevés, c'est-à-dire une autonomie plus grande pour les voitures électriques, ou une charge avec un meilleur rendement, et donc une facture pour celui qui charge la batterie plus faible. Alors, pour ce qui est du secteur automobile, donc l'électronique de puissance représente un facteur de compétitivité très très important. Aujourd'hui, en 2020, la part de marché des véhicules électrifiés, donc de l'électronique de puissance, est de l'ordre de 13%, avec une valeur moyenne par véhicule un peu supérieure à 100 euros, donc ça fait un chiffre d'affaires sur l'Europe de l'ordre du 1,6 milliard. D'ici 2030, avec ce que l'on vient de voir, on va passer à 100%, et donc le chiffre d'affaires consolidé va dépasser les 10 milliards. Pour vous donner une idée, pour un véhicule hybride Mild, l'électronique de puissance représente environ 10% du coût d'un moteur essence complet, alors que pour une voiture électrique, cette électronique de puissance représente à peu près le coût du moteur essence complet. Donc là, on n'est pas en train de parler de l'éclairage de la plaque arrière, mais d'un élément central très très important. Et l'ambition de ce programme, c'est que la France puisse prendre au moins le quart de cet immense marché qui sera en place d'ici 2030, avec à la clé un potentiel d'emploi qui devrait être supérieur à 4000 emplois à la fois pour la partie R&D et pour la partie production. Et là, je parle donc de la partie industrie automobile. Mais c'est aussi un facteur de compétitivité important pour nos amis de la filière électronique. Alors ça, c'est une planche qui nous vient de nos collègues de la filière électronique qui vous montre que pour les applications automobiles, eh bien, la part de l'électronique de puissance va prendre de plus en plus d'importance pour représenter la part la plus forte de leur chiffre d'affaires. Là, on s'arrête en 2025, mais on peut poursuivre les tendances. Donc c'est pour eux un enjeu extrêmement important. Alors, cette double mutation, elle va être très rapide puisqu'elle va se conduire à la fois sur la croissance du marché et sur la mutation technologique. Il va falloir aller très vite. Donc cette planche, elle récapitule les différents points qu'on a évoqués. Je veux insister sur une chose. Donc les deux technologies, GAN et SICK, seront complémentaires. On le voit sur ce tableau ici pour les onduleurs. Aujourd'hui, on pense que la prochaine technologie sera centrée sur le SICK. Je vais mettre mon pointeur, ce sera plus joli. Si j'y arrive. Non, je n'y suis pas arrivé. Je vais vous demander une petite pause pour revenir sur le SICK. Je vais vous demander une petite pause pour revenir sur le SICK. et ça, c'est assez important. Le coût des composants, compte tenu de l'effet volume et de cette fameuse courbe d'apprentissage, devrait rejoindre des coûts assez proches des composants silicium d'ici la fin de la décennie. En synthèse, l'électronique de puissance est un enjeu essentiel pour les deux filières, donc automobile et électronique. Ça représente un champ de valeur très important. On parle beaucoup de batteries, de moteurs électriques, mais l'électronique de puissance représentera entre 300 et 1000 euros par voiture. Il est donc essentiel et au top sur ces systèmes. C'est un secteur qui est en pleine mutation, à la fois en volume, multiplication par 7 et en mutation technologique. C'est donc maintenant qu'il faut prendre les bons aiguillages. Et la bonne nouvelle, c'est que la France dispose de bons atouts, à la fois côté industrie et côté laboratoire de recherche. Ils sont déjà mobilisés, ça a été le cas depuis le début de l'année. Et donc le plan de relance tombe à point pour pouvoir localiser en France cette percée industrielle. Je vais passer maintenant à l'ambition du programme. Donc pour faire très court, l'ambition du programme, c'est vraiment de tirer vers l'excellence l'industrie française. Et on va détailler un petit peu tout cela ensemble maintenant. Je vais d'abord revenir sur les composants qui sont structurants, comme on l'a vu. Donc le carbure de silicium, ça c'est une planche qui nous vient de Iole, qui est un organisme réputé sur le benchmark de toutes les technologies électroniques. Eh bien, il montre qu'il y a déjà à peu près cinq modèles pour pouvoir industrialiser, produire et vendre ces semi-conducteurs. Et il se trouve qu'au milieu de l'ensemble de ces acteurs, la France s'est bien représentée avec nos amis de ST, Microelectronics. Mais vous pouvez voir que déjà, c'est quand même un champ qui est bien couvert. Sachez aussi que d'ici 2025, environ, la moitié du marché du cycle sera pour l'automobile. Donc c'est un marché très important pour ces semi-conducteurs. Si on regarde le GAN, lui, il est moins mature, il demandera plus de temps pour être industrialisé dans le monde automobile. Les prospectives que l'on a montrent que ça démarrera d'abord par le monde des consumers, qui représentera plus de 90% des applications. Mais le GAN va monter en puissance pour être autour de 2025, au-delà de 5% de ce marché du GAN. Et vous voyez sur cette planche, il y a beaucoup de différents acteurs qui peuvent être soit du Fablet, soit des fondeurs, soit un ensemble de tout cela. Et là aussi, une bonne nouvelle, la France s'est bien représentée. j'ai cerclé en rouge les acteurs principaux qui sont déjà engagés et qui couvrent toute cette chaîne de valeur. Alors, cette double rupture, eh bien, à la fois en taille de marché et en technologie, eh bien, elle bouscule la chaîne de valeur des systèmes et de leurs composants. Donc j'ai beaucoup parlé de composants, mais ce qui est très important, c'est évidemment de les assembler dans un système cohérent. Je ne vais pas vous détailler toute cette planche parce qu'elle est riche en informations, mais vous avez donc en ligne les différents éléments qui constituent ces systèmes et en colonne, eh bien, les différentes conditions pour pouvoir mettre tout cela en œuvre. Alors, ce que l'on voit sur cette planche, et ça, je pense que c'est important, il reste beaucoup à faire, tout ce qui est en orange et en rouge, notamment pour pouvoir réussir l'intégration de ces nouveaux composants. C'est, je pense, une belle opportunité pour les deux filières qui va nécessiter une forte mobilisation de tous. Alors, d'où, eh bien, un plan précompétitif à structurer. Alors, le groupe de travail dont j'ai parlé tout à l'heure a déjà commencé à structurer ces choses, donc, avec six grands axes. Six grands axes pour l'ensemble du cycle de vie, du berceau à la tombe ou de la conception jusqu'à la fin de vie, le recyclage. Là encore, je ne vais pas vous détailler l'ensemble, mais vous voyez qu'on a beaucoup d'actions à engager et qui peuvent être mutualisées de façon à réussir l'intégration d'électronique de puissance dans l'automobile. Et le moteur de tout ça, eh bien, c'est les compétences. Donc là, il y a aussi tout un travail conjoint entre les deux filières pour pouvoir renforcer les compétences par rapport à ce qu'elles sont déjà en France. Et ça, c'est donc l'objet du programme de travail stratégique qui a été engagé entre les deux filières et qui est donc nécessaire à la compétitivité. Et à la sécurisation de nos approvisionnements. Alors, ce plan précompétitif, ambitieux et structuré, eh bien, c'est pour construire une chaîne de valeur complète et compétitive en France depuis les composants jusqu'à l'assemblage. Alors, cette planche, elle nous vient de DG Connect. Elle montre finalement une pyramide en partant des matériaux aux semi-conducteurs, leur intégration dans les cartes électroniques, dans les systèmes et finalement dans les objets qui peuvent être une voiture ou bien un avion, par exemple. Ce que l'on voit aussi sur cette planche, c'est qu'aujourd'hui, c'était en 2018, donc à peu près maintenant, l'Europe est présente sur à peu près toute la chaîne de valeur, mais avec une part plus ou moins importante. Donc là, l'ambition, c'est vraiment de couvrir toute cette chaîne et les quatre projets qui vont être présentés lors de quatre webinars cette semaine vont pouvoir partager avec vous leurs ambitions et les partenaires qu'ils vont rechercher. Alors, pour se résumer, l'ambition du programme, comme je l'ai dit, c'est vraiment de viser l'excellence. L'excellence sur deux plans. L'excellence des produits, d'abord. Alors, un enjeu pour les voitures, c'est toujours de donner davantage d'espace habitable aux occupants dans un encombrement limité. Donc, gagner en compacité est très important. Gagner des points de rendement, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est à la fois donner de l'autonomie pour une voiture électrique ou bien réduire la facture pour ceux qui vont recharger leur batterie. C'est de simplifier les systèmes. Les percées technologiques qui sont sur la table pourraient nous permettre de nous passer de refroidissement liquide, par exemple. Et ça, je peux vous assurer que pour un architecte dans une voiture, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Et puis, bien entendu, réaliser le ratio valeur-coût le meilleur du marché. Alors ça, c'est pour la partie produit. Et tout ceci ne marche que si les process sont également au niveau de l'excellence. Donc ça, c'est faire des conceptions qui soient modulaires et standardisées pour minimiser les tickets d'entrée. Développer des process de fabrication qui soient compétitifs en France pour qu'on puisse produire sur notre sol. Atteindre une qualité irréprochable qui est une condition essentielle pour s'inscrire dans la durée. et puis, de plus en plus, couvrir un cycle de vie qui est optimal pour l'impact environnemental va prendre de plus en plus d'importance. Donc notre ambition, c'est d'avoir toutes les raisons de localiser en France. Alors maintenant, comment on s'y prend ? Et je vais vous détailler comment on va conduire les prochaines étapes avec notamment cette première semaine qui est une semaine de lancement. Alors, ce programme, donc lui, il a été décidé le 9 juin. Donc, j'ai été nommé directeur de ce programme et je suis bien appuyé par mon complice Gilles Lecalves qui est mon directeur adjoint. Donc, pour les prochaines étapes, on a constitué un groupe d'experts des deux filières qui va accompagner le programme. Très important d'avoir cette expertise. Nous allons consolider le plan d'action que vous avez pu voir dans le document qui a été joint. Nous allons structurer le prêt compétitif en mobilisant les laboratoires français. La semaine qui nous occupe, nous avons voulu lancer ce challenge de projet compétitif avec l'aide de la SIA et l'appui des pôles de compétitivité. Nous accélérons tout le travail sur l'accélération des compétences nécessaires en France à la fois par la formation initiale et continue. Et puis, nous sommes en relation avec les pouvoirs publics, tout spécialement la direction générale des entreprises. Et je crois que M. Franck Tarrier, qui est sous-directeur des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie, est avec nous ce matin dans ce webinaire pour soutenir l'initiative. Alors, ce comité d'experts est un truc de puissance, donc, sa mission, c'est d'accompagner, d'orienter, d'expertiser les projets qui sont proposés dans les mois qui viennent et tout d'abord, analyser, étudier, évaluer les projets en vue d'une labellisation éventuelle et du financement approprié en jouant un rôle de comité d'experts neutre, représentatif et crédible pour tous au nom du programme. Je ne vais pas vous détailler tous les noms, mais vous voyez que ce comité d'experts est composé à la fois d'industriels qui représentent l'ensemble de la chaîne de valeur, mais aussi du monde académique avec de très bons représentants, évidemment. Et pour coordonner, organiser les séances, c'est Geoffroy Martin, qui m'accompagne ce matin pour réaliser ce webinaire qui jouera ce rôle de secrétaire et de coordinateur. Alors, l'agenda de la semaine, vous le connaissez déjà puisque vous avez répondu à l'appel. Donc, nous en sommes ici le 6 juillet. Il y aura quatre autres webinaires où les porteurs de projets de Vitesco, de STMicroelectronics, de Renault et de Valeo exposeront l'ambition de leurs projets leurs objectifs, les partenaires recherchés. Et donc là, vous aurez une possibilité d'échanger avec eux pour tous ceux qui ont des projets qui pourraient contribuer à la réussite de ces projets structurants. Donc, vous aurez cette possibilité de le faire. et en fin de semaine, on a fait une séance qu'on a appelée bottom-up où là, tous ceux qui souhaitent proposer des projets qui contribueront à cette excellence sont les bienvenus. Donc, je crois qu'à ce jour, nous n'avons pas encore reçu beaucoup de vos fiches. Je vous invite vraiment à le faire au plus tard d'ici demain soir de façon à ce qu'on puisse bien organiser les séances qui viennent et vous donner la parole. Alors, c'est juste demain midi pour les propositions de fiches. Merci Geoffroy, tu as raison. Demain midi, alors les fiches, vous les aviez dans l'invitation, il y a un mode d'emploi. J'insiste sur le bandeau qui est en dessous. On attend de vous que vous décriviez de quoi il parle, bien entendu. Une illustration si vous en avez une, le logo de votre entreprise ou groupement, décriviez de quoi il s'agit, les partenaires que vous recherchez, la durée du projet et surtout que vous puissiez indiquer en quoi ce projet peut contribuer à l'une des ambitions qui sont marquées dans le bandeau. Donc ça, c'est très important et j'insiste sur le tout dernier. On fait tout ça, non pas pour faire gagner la Corée ou la Chine, mais pour faire gagner la France. Donc c'est comment on réussit à construire quelque chose qui puisse être compétitif en France. Les pôles de compétitivité sont à votre service pour valoriser vos projets et vous avez ici, mais ce sera également visible sur le site de la PFA, les contacts qui seront nécessaires. Alors après cette semaine de lancement, j'insiste encore une fois, là on est bien dans le lancement. Donc c'est un programme qui lui va s'étaler probablement sur deux ou trois ans. Donc on va, après cette semaine que j'ai voulu démarrer assez fort, garder la dynamique. Donc le groupe d'experts dont j'ai parlé, lui, va faire l'évaluation des différents projets, ça pour le mois de septembre. poursuivi dans la foulée par la labellisation des meilleurs projets, par les pôles de compétitivité, recherche de financement. En parallèle, nous sommes en contact avec les laboratoires de façon à faire une séance du même type à la rentrée pour bien mobiliser tout le monde sur tout ce qui est pré-compétitif. Et puis nous sommes déjà en relation avec la DGE pour pouvoir préparer quel est le mode de soutien le plus approprié par rapport à ces projets. Ici, je considère qu'on est en quelque sorte dans un AIMI, un appel à manifestation d'intérêt. Et j'insiste sur une chose, le financement, on va chercher les meilleurs, mais ce qui est clé, c'est de constituer des projets qui visent à l'excellence. C'est vraiment ça le message principal. Il y a des dispositifs qui existent déjà. Le plan de relance automobile comporte un volet R&D très important, 150 millions d'euros mais sur l'ensemble des projets touchant l'automobile. Il y a les PSPC, PSPC région, ainsi que d'autres modes. Et donc, avec la DGE, nous allons nous concerter pour voir quels sont les meilleurs outils pour accompagner cette dynamique, sachant qu'à un moment donné, il faudra passer de la R&D à l'industrie. Et donc, là aussi, il faudra que nous employions les meilleurs soutiens. Voilà. Donc, pour terminer cette présentation, je considère qu'on a toutes les compétences qui sont prêtes pour réussir ce défi. Il y a un consensus des parties prenantes, des deux filières pour cette belle opportunité française. Donc, un écosystème industrie-recherche qui est dans la course aujourd'hui, mais qui doit mettre l'accélérateur pour challenger l'Asie. Et puis, on a un marché en forte croissance, porteur d'un chiffre d'affaires d'au moins 2,5 milliards et de potentiellement 4 000 emplois. Donc, c'est le bon timing pour un programme ambitieux. Je vous remercie pour votre attention et je propose que nous passions aux questions-réponses et c'est notre monsieur Loyal, Geoffroy, qui va donc prendre vos différentes questions pour que nous puissions y apporter les meilleures réponses. Oui, donc je vous rappelle le mode de fonctionnement. Vous pouvez utiliser le chat qui se trouve au milieu de votre écran dans la barre de contrôle. J'ai eu une question par mail pendant le webinaire. Donc, la slide de réponse pour les projets bottom-up, vous pouvez la retrouver sur le site de la PFA et sur le site des pôles de compétitivité également. Et donc, on vous explique le formalisme pour pouvoir la retourner. Donc, vous avez une adresse mail qui est contactinnovation.atpfa. et donc, on attend vos retours avant mardi, donc demain à midi. Excusez-moi, est-ce que je peux prendre la parole à l'oral ? Alors, par le chat, s'il vous plaît. Tu as déjà des questions, je crois, dans le chat ? Non, pas de questions pour l'instant. Ah bon, d'accord. Alors, est-ce que le groupe d'experts ne travaille que sur les fiches présentées demain midi ou est-ce que les projets peuvent être envoyés après ? Comme on l'a dit, j'ai souhaité qu'on démarre assez fort, donc il y a une attente que vous puissiez être présents dès jeudi. Comme il s'agit d'un programme qui vise l'excellence, s'il y a d'autres projets qui arrivent après, évidemment, on les prendra en compte, mais comme toujours, bon, il y aura un avantage à être dans les premiers quand même, mais non, ça n'est pas fermé à la fin de cette semaine, bien au contraire. Alors ensuite, une question technique, pourquoi laisser de côté le silicium ? Alors, le silicium, il ne va pas disparaître, simplement, il a des limitations, donc, je n'ai pas de boule de cristal, je pense qu'il subsistera encore largement dans la production, simplement, il a des limitations, on a dans l'automobile des besoins de faire de plus en plus compact, d'améliorer les rendements, et là, les semi-conducteurs grand gap apportent vraiment des gains importants, donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus, maintenant, oui, oui, le silicium va subsister. En d'autres termes, il faut que la France puisse couvrir l'ensemble du spectre, c'est une des difficultés d'ailleurs, puisque, en termes d'ingénierie, on doit continuer à mobiliser des forces sur l'existant, en même temps qu'on doit travailler sur la rupture, mais je pense que c'est important de réussir la percée sur ces nouveaux composants, j'entends beaucoup de discours sur la relocalisation, alors franchement, quand une industrie est partie depuis une décennie en Asie, espérer la rapatrier en France est aussi compétitif et difficile, en revanche, quand on part tous sur la même ligne de départ, là, on a plus de chance, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il faut absolument qu'on soit vraiment dans la course sur ces ruptures technologiques. Maintenant, est-ce que ça représentera le gain de la SIC, 50% de l'offre, 40 ou 60 ? Je n'en sais rien. Merci Rémi. Alors, on me demande de mettre le lien de la fiche projet. Ce que je vous propose, c'est que je l'enverrai à tous les inscrits à l'issue du webinaire, de manière à ce que ça ne se perde pas dans le flux de la conversation. Ensuite, une question, est-ce qu'un projet lancé dans le cadre d'un projet collaboratif ANR 2020 pourrait intégrer le programme ? Alors là, j'ai envie de dire que s'il est déjà financé, quelque part, qu'il soit dans le programme ou non, ne changera pas grand-chose. Par contre, s'il n'a pas été retenu et que vous souhaitez l'améliorer, pourquoi pas l'intégrer au programme et le présenter à la communauté d'experts ? Oui, c'est ce que j'aurais répondu. Alors là aussi, peut-être un petit commentaire, y compris dans les projets d'application, il peut y avoir des parties qui sont mutualisables, qui peuvent être entre guillemets non compétitifs. Donc je pense que là aussi, la valeur ajoutée du comité d'experts va être de dire là, ne réinventez pas la roue, il y a déjà des réponses à vos questions et ce qui pourra aussi aider à bien utiliser les financements dont on aura besoin. Tout à l'heure, j'ai indiqué qu'on fera un exercice sur le prêt compétitif juste à la rentrée qu'on est en train de préparer. Donc ça aussi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pourra mettre en commun. On aura besoin de qualifications, on aura besoin d'expérimentations, on aura sans doute besoin d'outils, de simulations par exemple, et ça, ça pourra bénéficier à l'ensemble des porteurs de projets. Et en complément, il est par contre toujours utile de faire connaître un projet que vous manuriez sur le sujet électronique de puissance. Donc rapprochez-vous tout de même de votre contact pôle de compétitivité si vous souhaitez le faire connaître. Je précise peut-être aussi une chose puisqu'on ne l'a pas marqué en clair, mais c'est pourtant une réalité. L'ensemble des membres de ce comité d'experts ainsi que le directeur de programme et son adjoint signons une charte de façon à garantir la confidentialité totale. C'est-à-dire que c'est le cas aussi pour les projets qui sont labellisés dans les pôles. ce comité s'engage à évaluer mais à détruire systématiquement toutes les informations une fois qu'il en a fait l'examen. Donc c'est j'insiste là-dessus puisque c'est très important. Alors une question concernant la session de jeudi matin est-ce que nous pouvons proposer des compétences au lieu d'un projet ? Donc là-dessus on sera très très vigilant nous n'attendons que des projets pour jeudi matin. Exact. Comment pouvons-nous postuler pour être partenaire des projets ? Donc j'imagine les quatre projets qui seront présentés entre demain et après-demain. Oui, ça alors le principe des quatre webinars c'est que chaque porteur de projet va exposer un peu plus que la simple fiche que vous avez pu lire sans là encore donner de détails qui seraient compétitifs et ce sera l'occasion pour tous ceux qui voudraient ou pourraient contribuer à la réussite de ce projet et bien de lever la main et de dire voilà moi je pourrais contribuer sur telle ou telle partie donc ces quatre sessions sont faites pour ça après chaque porteur de projet pourra le cas échéant dire bien écoutez bienvenue c'est quelque chose qui me manquait donc on prend rendez-vous ou bien merci mais j'ai déjà un partenaire pour ça ce qui ne vous empêche pas de proposer votre projet dans le cadre de jeudi par exemple on veut profiter de ces quatre projets qui ont déjà été constitués pour que vous ayez tous l'opportunité soit d'y contribuer si c'est possible soit déjà de prendre date alors une question pratique pour jeudi matin la limitation à cinq minutes en bottom up s'entend-elle par projet proposé ou par société qui propose des projets je vous propose de l'appliquer par société qui propose des projets de manière à ce que ce soit plus équitable pour l'ensemble des participants voilà on verra par contre le nombre de projets aussi donc on a prévu c'est deux heures je vous crois c'est ça c'est ça bon deux heures ça fait douze ça fait douze par heure mais il faut quand même se laisser un peu de bon moi je dirais c'est plutôt une dizaine par heure donc on verra aussi le nombre de projets qui seront présentés mais je suis d'accord avec je vous ferai au premier ordre c'est par société et en fonction du nombre de projets présentés on pourra exploiter le mieux possible les deux heures alors ensuite je suis en contact avec une entreprise qui fait de la recherche en électronique de puissance mais elle n'a pas de projet concret à proposer elle peut cependant aider les grands porteurs de projet peut-elle rentrer dans le cadre de ce programme donc a priori c'est ce qu'on vient de dire il faut participer aux quatre webinaires de présentation de projet et voir s'il y a des recherches de compétences qui peuvent qui peuvent correspondre aux compétences de cette entreprise Tout à fait Quelle est la volonté de répartition des efforts de développement entre l'embarqué et le stationnaire notamment tout ce qui est infrade recharge pour le stationnaire Alors ça c'est effectivement une bonne question importante comme c'est démarré comme c'est parti de la filière automobile c'est clair que l'accent que j'ai présenté aujourd'hui est beaucoup centré sur l'embarqué mais merci de la question on considère aujourd'hui que le bon ratio de bornes publiques ou d'accès en dehors du domicile c'est une borne pour dix voitures rechargeables alors c'est ce qu'on a pu voir notamment au démarrage en Norvège qui est un peu en avance par rapport aux autres pays tout à l'heure j'ai indiqué qu'en 2030 on compte un petit tiers de voitures rechargeables donc si on prend un marché européen de 15 millions de voitures en admettant qu'ils restent stables ce qui est le cas depuis quelques années ça ferait donc 5 millions de voitures rechargeables sur le marché par an et si on prend ce même ratio ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 500 000 bornes de recharge par an supplémentaire probablement qu'on arrivera aussi à une bonne répartition géographique et ce ratio pourrait décroître donc on a commencé à regarder comment associer les acteurs de la recharge et je parlais tout à l'heure de standard c'est clair que si on pouvait par exemple sur des modules de puissance arriver à des standards qui puissent être utilisés à la fois en embarqué et en débarqué on aurait un impact très positif sur les coûts et donc sur le développement du marché donc après ce développement un petit peu long la réponse on commence par l'embarqué mais on a déjà des contacts avec la partie débarqué une bande de recharge pour pouvoir les associer Alors l'appel à projet peut-il concerner aussi l'adduction d'énergie prise de courant câble inlet Là honnêtement on est c'est lié mais c'est pas c'est pas vraiment le périmètre qu'on recherche oui c'est écoutez dans ce cas-là comme on a identifié les challenges si vous avez un projet dont vous dites voilà j'ai une solution qui peut contribuer à améliorer le rendement parce que j'ai moins de pertes dans la dans le câble ou dans la dans la prise on est forcément intéressé si vous avez de quoi faire plus compact on peut être intéressé aussi etc donc j'ai pas beaucoup amplifié la question si vous vous pensez qu'il y a un moyen de contribuer à l'excellence qu'on a mentionné vous êtes les bienvenus voilà peut-on contribuer aux différents projets à partir de nos centres de compétences européens donc en dehors de France on a eu un échange avec un acteur qui n'est pas en France alors contribuer oui et de financer par la France ça sera dépendant du fait qu'il y ait une entité enfin un travail de R&D sur le sol national et à un moment donné s'il s'agit de produire le soutien de la France sera en fonction de la production donc participer oui et de financer ça dépendra de la part qui est faite en France Y a-t-il la volonté d'avoir la chaîne de valeur complète sur le territoire français avec par exemple la partie puce qui est très lourde en investissement ? Alors je pense qu'on a dû avoir nos collègues de ST qui sont présents des échanges que j'ai eus la réponse est clairement oui d'abord il y a déjà de la production de semi-conducteurs en France mais ce que j'ai compris de ST ça doit être vrai de Solitech aussi ou de la start-up Hexagan c'est bien de produire en France Une question sur l'organisation de la séquence laboratoire en septembre 2020 comment est-ce qu'elle va s'organiser ? Écoutez on est en train d'y travailler avec mon ami Gilles Lecalvez donc sur le on prépare pour structurer les choses parce qu'autant sur les projets qu'on va évoquer cette semaine ça fait appel à déjà des technos qui sont peut-être déjà intérêts à l6 pour pouvoir les mettre en œuvre Le prêt compétitif on pense qu'il y a aussi à bien partager ce qui est déjà engagé dans les différents laboratoires identifier ce qui peut manquer de façon à ce qu'on puisse structurer les choses donc ça c'est une concertation qu'on est en train de démarrer sur le mois de juillet pour faire je ne sais pas si ce sera la deuxième semaine de l'électronique de puissance mais pour faire une autre initiative qui sera dès la rentrée on associera on a fait une cartographie de tous les laboratoires il y en a plus d'une trentaine en France donc on a cette richesse-là il s'agit de bien nous coordonner pour non pas faire des doublons mais faire nous assurer de traiter le sujet quoi donc préparation en juillet et concertation organisée donc tout début septembre alors à nouveau une question sur la séance bottom up donc je répète nous n'attendons que des projets pour la séance du jeudi matin et donc nous ne traiterons pas les propositions de compétences R&D ou industrielles en tout cas pas jeudi matin comment vous assurez-vous que les composants et les systèmes peuvent être testés de manière adéquate voulez-vous impliquer les principaux fabricants de solutions de test oui ça ça faisait partie du plan d'action qu'on avait entamé avec le groupe de travail oui ça c'est une c'est une dimension alors à la fois les tests et puis très certainement la simulation quand on veut optimiser un système c'est extrêmement important d'avoir des outils de simulation pour pouvoir faire la meilleure recette avec les composants disponibles donc oui ça c'est tout à fait une action qu'on souhaite vraiment promouvoir Ensuite les travaux sur semi-conducteurs modules cooling intégration etc représentent aussi un intérêt fort pour les industries hors secteur automobile comment voyez-vous leur implication éventuelle ? Alors les secteurs hors automobiles donc il y en a un auquel on a déjà pensé il se trouve qu'on a eu un contact notamment via l'IRT Saint-Exupéry l'aéronautique a des contraintes ou des objectifs qui peuvent être assez proches de ce qu'on a en automobile donc ça c'est un premier secteur avec lequel on a déjà prévu de fonctionner vous avez cité l'un de vous a cité les bandes de recharge c'est un deuxième secteur important le ferroviaire peut-être aussi à considérer sachant quand même que là on va être sur des niveaux de puissance vraiment très très différents de ce qu'on va faire en automobile je pense donc je suis un peu moins sûr qu'on trouve des moyens de standardiser mais au moins l'aéronautique et puis la partie secteur bande de recharge on a tout à fait en tête de de se concerter avec eux bon sachant que l'automobile pourrait quand même être dans ce cas là un des secteurs qui aura les plus gros volumes alors j'ai parlé tout à l'heure de la partie consumer il y a notamment des applications qui vont voir le jour dans les prises murales pour pouvoir fournir l'énergie pour charger par exemple votre pc là à voir si on a une chance de pouvoir utiliser le même standard pour la partie consumer et l'automobile sachant qu'on a quand même des contraintes particulières de température de vibration de fiabilité donc j'ai aussi quelques doutes sur le fait qu'on puisse standardiser beaucoup avec ce secteur là et ça fait partie des choses qu'on va regarder bien sûr alors du fait du passage du CIGAN que peut-on attendre comme conséquence sur les composants magnétiques de l'excellence est-elle attendue de ce côté alors exact tirer tout le bénéfice des wideband gaps et bien c'est aller vers des fréquences plus élevées alors pour les onduleurs on est évidemment cadré par le moteur électrique donc le nombre de pôles et le résume du moteur donc là je pense qu'on ne pourra pas aller vers des très très fortes fréquences en revanche pour tout ce qui est chargeur pour ce qui est convertisseur DC-DC là on peut exploiter des fréquences beaucoup plus élevées et si on veut les exploiter il faut évidemment mettre les bons passifs et c'est grâce aux passifs et à leurs évolutions qu'on pourra tirer tout le profit des cycles et GAN aller vers des systèmes plus compacts puisque les fréquences plus élevées devraient mener à des passifs plus compacts eux-mêmes donc là oui il y a tout un tout un volet important pour tirer tout le bénéfice des des semi-conducteurs wideband gaps donc ça fait vraiment partie du programme Alors une question maintenant sur la liste d'experts comment est-ce que cela se passe lorsqu'il y a un concurrent dans cette liste d'experts et bien ce que je vous propose c'est qu'on applique le même fonctionnement que lorsque vous présentez un projet devant un pôle de compétitivité c'est à dire que le permanent du pôle et donc là en l'occurrence pour ce comité ce sera moi donc je ferai en sorte que cette personne n'ait pas accès au dossier que vous présentez et donc la personne sera absente au moment de la présentation du projet Oui oui c'est le bon mécanisme On revient sur une question technique existe-t-il une volonté des fabricants de puces de standardiser les nouveaux boîtiers de puissance qui fleurissent un peu partout boîtiers de puissance ça doit être les modules de puissance peut-être bon je ne sais pas est-ce que Joran Langheim serait avec nous on peut lui passer la parole dans ce cas-là Si Joran n'est pas là c'est Denis Griot à la parole Ah ben Denis Griot très bien Denis oui parfait Je pourrais peut-être répondre à la question il est de notre effectivement notre intention est très forte de de favoriser une convergence des approches tant au niveau des boîtiers de puissance pour les composants discrets une ou deux ou plusieurs plus en parallèle qu'au niveau des modules de puissance c'est effectivement la très forte intention d'arriver à des standards si ce n'est formels des standards de fait qui permettent de baisser les coûts à mesure que les volumes augmentent donc c'est effectivement l'intention Merci Denis Alors une question justement sur les niveaux de puissance tu as parlé des niveaux de tension donc 48 600 800 volts qu'en est-il des puissances Bon alors ça va dépendre effectivement des applications alors si on prend par rapport aux moteurs électriques donc les onduleurs devront piloter des moteurs électriques de puissances de puissances assez variables dans le cœur de gamme ce sera entre 100 et 150 kilowatts sans doute plutôt entre 80 et 150 kilowatts après tous les premiums là il y a toujours une course à la puissance je n'ai pas n'étant pas chez Porsche ou à leurs complices je ne connais pas leurs plans bon là oui il y a il y aura forcément des fortes puissances après sur les chargeurs alors il y a dans les bornes de recharge courant continu les bornes de charge rapide vous avez dû voir qu'il y a déjà tout un train qui est parti et je crois avoir déjà vu qu'il y a des bornes de recharge à 300 kilowatts bon je ne sais pas si ça va continuer à se poursuivre pour les chargeurs embarqués là on est plus sur les prises standards donc là on parle plutôt de la prise de 120 volts courante ça c'est du 3 kilowatts il y a les 7 kilowatts et puis après il y a des tas de discussions sur 11 et 22 kilowatts donc là aussi on parlait de standards tout à l'heure il y a malheureusement encore une certaine diversité mais donc sur les sur ces chargeurs ce type de gamme et pour finir donc sur les convertisseurs DC-DC on va vouloir soit faire alimentation du réseau de bord donc là ce n'est pas des puissances très importantes pour passer aux 12 volts voire 24 volts et puis donc il peut y avoir des step up qui peuvent dans certains composants permettre de passer d'une tension 400 à 800 volts par exemple bon donc vous voyez quand même une couverture de gamme de puissance qui va passer de 3 kilowatts pour des petits chargeurs à plusieurs centaines de kilowatts sur des charges rapides par exemple ou des pilotages de moteur donc le champ est quand même assez étendu sur les tensions là on en a parlé tout à l'heure donc il y aura quand même une bonne partie des ventes qui restera à basse tension donc compatible finalement avec une protection enfin qui plutôt permet de ne pas mettre une protection de ceux qui interviennent sur la voiture donc 48 volts là il y a une incertitude sur la part de marché mais potentiellement de l'ordre de la moitié et puis sur les fortes tensions donc 200 volts et plus le reste je ne sais pas si ça répond bien je pense alors une question sur le lien de la vidéo puisqu'effectivement j'ai enregistré le webinar donc on a un petit temps de traitement nous pour la mettre en ligne mais elle sera bien en ligne sur le site de la PFA et sur le site des pôles sur le site d'Axiel et sans doute de la SIA avec la présentation peut-être de la FIEV aussi éventuellement puisqu'ils sont nos partenaires oui exact ensuite est-ce que la haute tension donc batterie 800 volts sans boost DC-DC est envisagée dans le programme en tout cas n'est pas exclu si on dit qu'on veut traiter le marché européen je pense que les constructeurs généralistes tant que les puissances sont modérées de l'ordre de 100 kW il semble que le 400 400 volts soit plutôt la règle dès lors qu'on est sur des modèles avec beaucoup plus de puissance les premium donc le 800 volts va arriver on n'a pas parlé de ça aussi dans les autres secteurs l'automobile il faut l'apprendre au sens large donc le monde du camion est également concerné et là pour le coup le 800 volts est forcément dans le panorama donc la réponse c'est oui le 800 volts fait partie du programme et on termine avec une dernière question donc sur les participants au webinaire de jeudi matin donc en dehors du comité d'experts donc jeudi matin c'est un webinaire comme aujourd'hui donc qui est ouvert à l'ensemble de la filière donc j'insiste bien sur un point ne présentez rien de confidentiel à cette occasion puisqu'il sera ouvert à l'ensemble de la filière donc c'est vraiment l'occasion de chercher des partenaires de vous faire connaître et d'annoncer que vous voulez travailler vraiment sur un sujet donné en fait la fiche s'y pourrait être relativement bien donc elle donne finalement la synthèse de l'ambition du projet des partenaires recherchés je pense que vous pouvez l'agrémenter par quand même quelques informations complémentaires le type de principe physique que vous souhaitez utiliser par exemple et peut-être un schéma assez simple mais évidemment qui doit absolument pas dévoiler des choses qui seraient par la suite brevetables je crois encore il n'y a plus d'autres questions mais c'était la dernière écoutez on est parfaitement à l'heure donc d'abord un grand merci à vous tous d'avoir été si nombreux je pense qu'on a vraiment une très 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 belle opportunité tous ensemble et moi je suis vraiment impatient avec vous tous de réussir ce beau programme ambitieux encore une fois pour localiser en France là on a une très belle fenêtre de tir on a beaucoup de compétences ça a été évoqué tout à l'heure ceux qui offraient leurs compétences donc on y veillera et je pense beaucoup d'acteurs motivés donc merci à vous tous et puis c'est parti pour une belle réussite comme une nain bonne journée à tous